Comment trouver une bonne affaire ? Allez, dans cette vidéo, je vous propose de démonter 3 fausses croyances, 3 mythes concernant les bonnes affaires. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, vous êtes sur la bonne chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors, les bonnes affaires, ça c'est un sujet récurrent dans l'investissement immobilier. On va vous dire qu'il faut trouver une bonne affaire, qu'il faut trouver de l'ancien, qu'il faut trouver des travaux, etc. Mais il y a 3 fausses croyances concernant les bonnes affaires. On voit ça tout de suite. Et oui, première fausse croyance, il faut trouver une bonne affaire. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà cherché, et en plus si vous en avez déjà trouvé, parce que vous avez peut-être cherché, mais comme beaucoup de monde, vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas un bien qui soit mis avec une annonce 20%, 30% en dessous du prix du marché. Les vendeurs ne sont pas fous. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde est au courant des prix du marché. Donc, il va être très difficile de trouver, sauf une anomalie de marché, comme on appelle ça, mais il va être très difficile de trouver un bien qui soit vendu en dessous de sa valeur. Donc, premier mythe, c'est qu'il faut trouver une bonne affaire. Vous ne trouverez pas de bonne affaire parce qu'une bonne affaire, je vous dis, sauf qu'il y a très exceptionnel, ça n'existe pas. La bonne affaire, vous n'allez pas la trouver, vous allez devoir la créer. Alors, la créer comment ? De différentes manières. Ça peut être la manière la plus simple. Déjà, ça va être en négociant son prix. Donc, vous voyez un bien qui est mis avec un prix au prix du marché, même s'il y a des travaux dedans, ça, on en parlera après. Mais vous voyez un bien, il peut vous intéresser. Ça peut potentiellement être une bonne affaire, mais il va falloir négocier le prix. Donc, par rapport au prix annoncé, il n'a pas l'air d'être une bonne affaire, mais vous allez pouvoir le négocier de manière à en faire une bonne affaire. Le deuxième moyen d'acheter une bonne affaire, ça va être de modifier le bien. Modifier le bien, par exemple, vous avez un T2, vous le transformez en T3. Vous avez un studio, vous le transformez en T2. Vous allez donner de la valeur au bien, vous allez changer le type de bien par rapport à ce que vous achetez. Et à ce moment-là, le bien aura pris de la valeur et vous allez avoir un bien qui vaut plus cher que le prix que vous l'avez acheté. Ensuite, vous allez pouvoir faire une bonne affaire avec l'optimisation locative. Là, c'est surtout dans le cas de location meublée. Si vous faites de la location étudiant et que vous trouvez un bien très rare en face d'une université, là, par son emplacement, vous allez pouvoir faire une bonne affaire. Si vous faites de la location courte durée dans un endroit qui est très prisé, vraiment un secteur touristique, au pied de la Tour Eiffel à Paris ou dans un endroit vraiment très prisé dans lequel il n'y a pas beaucoup de biens, par rapport au secteur, vous allez pouvoir avoir un bien qui est très demandé et pouvoir le louer plus cher. Mais là, on va être surtout par rapport à l'optimisation, par rapport au type d'exploitation que vous allez en faire. Donc voilà, premier mythe, vous ne trouverez pas de bonne affaire. La bonne affaire, il va falloir vous la créer vous-même. Et oui, deuxième mythe, il faut faire des travaux. Ce n'est pas parce que vous achetez un bien avec des travaux que vous faites forcément une bonne affaire. C'est sûr que si vous achetez un bien qui a une valeur de 100 000 euros, vous l'achetez 70 000 euros parce que dedans, il y a des travaux à faire. C'est sûr que par rapport à sa valeur de 100 000 euros, vous l'achetez 70 000 euros, c'est une affaire. Mais si dedans, il y en a pour 40 000 euros de travaux, le bien qui vaut 100 000 euros, il vous aura coûté 110 000 euros une fois que vous aurez fait les travaux. Donc votre soi-disant de bonne affaire sera en fait une mauvaise affaire. Donc faites très attention avec les biens dans lesquels il faut faire des travaux parce que c'est sûr qu'un bien qu'il faut entièrement rénover va être vendu moins cher qu'un bien qui est en bon état est vendu au prix marché. Mais une fois que vous allez rajouter le budget travaux, faites très attention parce que vous avez vite fait de dépasser le prix du marché. Donc ça, c'est une deuxième fausse croyance. Ce n'est pas parce que c'est un bien avec des travaux que vous faites forcément une bonne affaire. Troisième mythe, il faut acheter de l'ancien. Alors ce n'est pas parce que vous achetez un bien dans de l'ancien que vous allez forcément pouvoir faire une bonne affaire. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que si vous faites des travaux, vous pouvez dans un ancien, un vieil appartement, avec des travaux, vous allez pouvoir faire une mauvaise affaire. Par contre, vous pouvez très bien faire une bonne affaire pas dans du tout neuf qui vient juste de sortir de terre, mais dans des logements très récents. L'idéal pour faire des bonnes affaires dans du logement récent, c'est les biens qui sont en fin de programme de défiscalisation. Souvent, au bout de 7-8 ans, vous avez des propriétaires qui veulent revendre leurs biens parce qu'ils vont commencer à être fortement imposés dessus. Et à ce moment-là, ils veulent vraiment s'en débarrasser. Donc là, vous pouvez faire une bonne affaire en achetant un bien qui soit dans un immeuble relativement récent. 7-8 ans pour un immeuble, c'est récent. Vous avez un bel immeuble, vous avez une belle façade, vous avez des belles parties communes et vous allez pouvoir avoir un bien quasiment neuf parce que 7 ou 8 ans pour un appartement, c'est quasiment du neuf. Et vous allez pouvoir faire comme ça une bonne affaire en débarrassant un investisseur qui a acheté un programme de défiscalisation. Vous allez pouvoir le débarrasser de son boulet et là, vous allez pouvoir faire une bonne affaire. Donc, il n'est pas nécessaire d'acheter de l'ancien pour faire des bonnes affaires. Vous pouvez faire des bonnes affaires dans du neuf ou dans du très récent. Si vous voulez vraiment du tout neuf, une petite astuce, c'est d'aller voir les immeubles neufs qui sont en vente, vous avez encore le petit cabanon de vente et essayez de vous positionner sur les derniers lots, le dernier appartement, vraiment celui que personne n'a voulu et souvent, celui-ci, ils veulent vraiment s'en débarrasser. Le programme a été payé, ils ont fait leur marge et il leur reste vraiment un appartement, ils veulent s'en débarrasser et là, c'est pareil par rapport au prix auquel sont vendus les autres appartements. Dans cette résidence-là, vous avez possibilité de faire des bonnes négociations et là, de négocier une très bonne affaire dans un immeuble neuf. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, j'ai un cadeau pour vous. Il est là, c'est marqué dessus. Et si vous vous intéressez à l'immobilier, si ce n'est pas encore fait, cliquez là juste en dessous pour vous abonner et nous, on se retrouve très bientôt en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501